... Madame, Monsieur, bonjour. On commence avec les titres. Le président de la République, Abdelmedit Boune, reçoit en ce moment même le président de la République de Sierra Leone, Julius Mahadabio. Le président sierra-léonais est en visite de trois jours en Algérie. L'Algérie entame son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La question palestinienne sera la priorité absolue, affirme une nouvelle fois son représentant permanent à l'ONU. Le numéro 2 du Hamas, Salah Al-Arouri, a été tué hier au cœur de la capitale libanaise Beyrouth. L'entité sioniste viole une nouvelle fois le droit international. Le mouvement de résistance promé riposte et représailles. Une grève générale est observée en Cisjordanie. Réaction, analyse et décryptage dans notre édition. Le bain de sang se poursuit à race à 128 personnes sont en baie en martyr les dernières 24 heures. Plus de 22 300 martyrs depuis le 7 octobre. Le génocide sioniste a également fait plus de 57 000 blessés. Dans l'actualité nationale, on parlera d'agriculture. La campagne agricole a démarré en retard pour cause. Absence de pluviométrie. Les dernières pluies soulagent les agriculteurs. Le département met en place de nouvelles mesures de soutien. En sport football à J-10 de la Cannes, on connaîtra aujourd'hui la liste définitive des joueurs qui feront le déplacement en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, a accueilli ou reçoit en ce moment au siège de la présidence de la République, le président de la République du Sierra Leone, Julius Madabio. Après avoir passé en revue les détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs, les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays. Auparavant, le président du Sierra Leone s'est rendu au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le président Sierra Leone était accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Il est arrivé hier en Algérie, à Alger, dans le cadre d'une visite de trois jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Roueribou-Médienne par le premier ministre Nader Labbawi. Et justement, l'Algérie et le Sierra Leone sont deux pays qui occuperont chacun un siège au Conseil de sécurité onusien pour la période 2024-2025 en tant que membre non permanent, d'où la nécessité d'unifier la voie africaine afin de défendre les intérêts du continent. De nombreux dossiers devront être discutés, notamment la résolution des conflits et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Les détails avec Abdoulaye Tamboura, analyste politique spécialiste des questions africaines. Il en parle à l'Ieste Réunie. Les situations n'ont pas beaucoup évolué au Sahel, la situation en Afrique centrale, les questions environnementales. Ensuite, la question palestinienne. Les Palestiniens sont victimes de leur justice. Donc, comment aborder cette question au sein des Nations Unies ? On sait que toute question qui concerne Israël, qui concerne la condamnation Israël, est de facto refusée, s'opposera, on ne sait pas, au veto américain. La priorité pour les Africains d'abord, c'est la résolution des conflits. Déjà, l'ONU est bloquée par la situation géopolitique. Maintenant, si la question concerne la géopolitique ou la géostratégie, chaque État, chaque membre permanent défendra ses propres intérêts et n'hésitera pas à poser son droit de veto si la situation ne l'arrange pas. Quant aux Africains, ils y apporteront aussi leurs contributions. Mais c'est sûr que nous, en tant qu'Africains, on a besoin d'une place permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays ont donc quant à Meillière leur mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité. C'est de l'ONU pour l'Algérie. C'est le quatrième mandat de son histoire. À la cérémonie inaugurale, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a réaffirmé que la question palestinienne sera la priorité absolue de notre pays au Conseil de sécurité et que l'Algérie œuvrera à mettre fin au génocide dont est victime le peuple palestinien, tout comme elle exigera un cessez-le-feu immédiat et permanent. Et l'engagement dans un processus de règlement pacifique, c'est ce qu'a indiqué notre représentant permanent auprès des Nations Unies. Et justement, concernant le dossier palestinien, nouvelle escalade dangereuse, nouvelle violation du droit international, rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Un génocide mené à Gaza, l'antité sioniste menace même la stabilité de toute la région. Israël a tué hier soir le numéro 2 du mouvement de résistance Hamas, Salah Al-Arouri, avec ses gardes du corps, dans une attaque au drone qui a ciblé le bureau du mouvement palestinien. En Palestine, le vice-président du mouvement Hamas qui a été tué hier, c'est un assassinat qui ne ferait pas plier la résistance, assure les différentes factions. Après avoir échoué à Gaza, l'antité sioniste veut embraser la région, nous dit l'analyste politique Bruno Drowski. Il en parle à Rabé Aslimani. Mon avis c'est parce qu'Israël sent que la situation militaire lui échappe et que même les Etats-Unis avaient annoncé qu'un de leurs navis de guerre allait quitter la Méditerranée orientale. Et donc je pense qu'ils veulent pousser les Etats-Unis à s'engager et donc ils ne verraient pas d'un mauvais oeil une guerre régionale. Donc évidemment avec le Liban, le Yémen ou d'autres pays. Je pense que c'est ça qui est derrière. Je pense que c'est une provocation israélienne pour exacerber les tensions dans d'autres régions du Moyen-Orient. Et donc dans ce but, évidemment, s'ils réussissent à enflammer la situation au Liban, sur le front nord, ce qu'ils appellent, à ce moment-là, évidemment, ils s'attendent à ce que les Etats-Unis les aident. Salah Al-Arouri est le numéro 2 du Hames, responsable du mouvement parmi les fondateurs des brigades Al-Qassam en Cisjordanie, l'un des stratégeux de Tofan, Al-Aqsa. Son assassinat aura-t-il des répercussions sur le mouvement de résistance ? Karim Abnour a posé la question à Ali Hamia, expert libanais en géostratégie et questions militaires. On est passé à la troisième étape de la guerre et des agressions surlistes contre Gaza, en faisant la pression, en encerclant la bande, et en usurpant l'axe Philadelphia, nommé Salah al-Din, et en impliquant le Liban pour que les Américains interviennent et pour passer d'une bataille militaire uniquement à une bataille sécuritaire, en ciblant les dirigeants. Ce qui s'est passé est une violation des terres libanaises et de la résolution des Nations Unies 1701. Cela veut dire que cette résolution n'est plus valable et la réponse viendra du Liban, de Gaza, et avec une nouvelle intifada forte, même très forte, en Cisjordanie, vu que le shéhid Salah Al-Arouri est originaire de la ville de Aroura, proche de Ramallah, en Cisjordanie. C'est l'âche assassinat perpétré par l'antité sioniste contre les dirigeants et les symboles du peuple palestinien, en Palestine et à l'étranger, ne toucheront en rien la détermination ou n'entameront en rien la détermination de la résistance. Hamas met en garde contre les conséquences qui pourraient en découler. Les risques de l'extension de la guerre sont plus que jamais craints. Les pays de la région ont réagi à l'assassinat d'Al-Arouri. Certains promettent même des reprises à il y a sereini. Et oui, cette violation sioniste du territoire d'un pays souverain a suscité de nombreuses réactions. Une plainte sera déposée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé le Premier ministre libanais Najib Mikati. Le Hezbollah assure que ce crime ne restera pas sans riposte. Un important discours du chef du mouvement Hassan Nasrallah est d'ailleurs attendu. Et le Hamas a souligné que l'assassinat de Salah Al-Arouri n'affectera pas la poursuite de la résistance palestinienne. Mais un tel acte peut entraîner toute la région dans une importante escalade. Les Jordaniens ont manifesté par centaines à Amman pour dénoncer l'assassinat. Les Houthis d'Ansrallah au Yémen ont également réagi, qualifiant l'effet d'agression perfide contre le Liban. L'Iran a dénoncé l'offensive sioniste. Son président, Ibrahim Raisi, a ajouté que le défunt Al-Arouri ne faisait que défendre les droits du peuple palestinien. Côté occidental, le mutisme continue. La France s'est contentée d'appeler l'antité sioniste à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Et justement, la force intérimaire des Nations Unies au Liban met en garde contre les répercussions désastreuses et l'extension de la guerre au niveau régional. L'assassinat du numéro 2 du mouvement de la résistance intervient après la décision prise par Washington de retirer le porte-avion Gerald Ford de la région. Ce navire de guerre dernière génération a été dépêché en Méditerranée orientale après le déclenchement de l'opération de résistance des Lujal Arsa le 7 octobre dernier. On écoute une nouvelle fois l'analyste politique Bruno Drowski. Le vent dominant à la Maison Blanche est de se retirer un peu puisqu'ils ont retiré le navire Gerald Ford de Méditerranée. Ils ont aussi retiré quelques navires de mer rose alors qu'ils avaient montré leurs muscles, si je peux dire, en mer rouge. Donc j'ai plutôt l'impression que pour le moment, le vent dominant à la Maison Blanche est de pousser Israël à être un peu plus modéré pour éviter justement un embrasement généralisé. Bon, on verra la réaction du Hezbollah de l'Iran et des autres pays de l'axe de la résistance, mais je pense qu'eux vont agir sur le plus long terme, mais pas réagir immédiatement de façon irresponsable. Le martyr Salah Al-Harouri était l'une des cibles prioritaires de l'ennemi sioniste avec cet assassinat. Israël met le Hezbollah dans une position délicate. Son chef Hassan Nasrallah prononcera à 17h un discours depuis le déclenchement des hostilités dues au Liban Sud. Le risque d'une escalade incontrôlable n'avait jamais été aussi élevé. On écoute à ce propos Michel Collomb, analyste politique qui l'en parle à Rabé Aslimani. Israël montre qu'il ne respecte absolument pas le droit international. Il n'hésite pas à frapper des pays voisins et à commettre des actes de terrorisme. Netanyahou et sa bande montrent également qu'ils n'ont aucun objectif de négocier, d'arriver à une solution pacifique. Donc son objectif, c'est d'imposer la terreur et de continuer à chasser l'ensemble des Palestiniens. Si on veut mettre fin à ce génocide en préparation et si on veut assurer la paix au Moyen-Orient, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre fin au régime qui dirige Israël, renforcer donc la campagne d'information et de solidarité, notamment dans les pays occidentaux, avec une campagne de boycott des produits de toutes les firmes qui permettent à l'armée d'Israël de continuer ses crimes et une campagne de sanctions qui rompt toutes les relations économiques avec toutes les entités sionistes qui sont complices de ce drame. La résistance en parallèle ne faiblit pas. Les Palestiniens expriment leur colère. Une grève générale est observée en Cisjordanie occupée, affirme Walid El-Houdeli, politologue établi à Al-Quds. Il en parle à Karim Abdelmouj. Cette grève est une façon du peuple palestinien de s'exprimer pour montrer à l'occupant qu'il a commis un crime grave. Tout le peuple palestinien dénonce cet acte. Saleh l'Aruri représente l'esprit dans la lutte pour obtenir la libération de l'occupation. Et il y a un slogan ancré chez les Palestiniens qui glorifie la mort en tant que martyr, qui est une récompense de Dieu pour leur combat contre l'arrogance de l'onisateur. Et dans la croyance de notre peuple, il n'y a pas un seul doute qu'il y a une grande complicité entre les Américains et le projet sioniste. Et même les Britanniques sont impliqués dans le mouvement sioniste qui a commis des épurations ethniques et l'occupation de la Palestine. Et rien n'arrête. La machine a tué sioniste. A Raza, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le génocide perpétré à Raza fait plus de 22 300 morts depuis le 7 octobre. Le ministère palestinien de la Santé a communiqué de nouveaux chiffres par rapport aux martyrs. Il dépasse les 22 000 personnes avec près de 60 000 blessés. Il y a eu à Raza 128 morts pendant les dernières 24 heures. Un enfant a perdu la vie suite à un bombardement sioniste qui a visé une école près de Jabalia. Les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut la ville d'Al-Qalqalia. Arafah et Khanyuns ont également été ciblés. Les brigades Al-Qassam ont affirmé que l'entité sioniste tente d'induire en erreur la résistance palestinienne en utilisant des robots émetteurs de sang. Une tentative qui a échoué. La résistance a d'ailleurs réussi à neutraliser des tanks sionistes près du camp de Tolkarem. Pour sa part, la Cisjordanie a connu une vaste campagne d'arrestation alors que les Palestiniens sont en deuil et en grève pour dénoncer l'assassinat de l'Aruri. Et à midi 44, retour chez nous. Nous allons parler d'agriculture à présent. La campagne agricole a démarré en retard cette année. L'absence de pluviométrie a contré les agriculteurs à patienter. Et ce n'est qu'une fois les premières pluies arrivées que la saison a commencé. Une situation qui risque d'avoir un impact sur les rendements, particulièrement ceux des céréales. Cette année, le calendrier de la campagne céréalière est impacté par le retard des pluies, entraînant des conditions météorologiques sèches qui compromettent les perspectives de production, selon Erskine Meklish, professeur à l'École supérieure agronomique. La campagne céréalière a été un peu tardie. Son ordre n'est arrivé tardif des pluies. Évidemment, ce retard va avoir un impact certain sur le rendement parce qu'il va y avoir un mauvais démarrage de la végétation, surtout s'il fait froid maintenant. Et il y aura un mauvais étalage. Et par-dessus tout, un développement, une croissance de la plante, la culture accélérée risque de coïncider avec les périodes de sensibilité de la plante aux accidents climatiques tels que les gelées tardives et les sirops. Face à ce défi, il est impératif d'envisager des solutions proactives. Il faudrait que toutes les parcelles mises en place soient désherbées, à temps. Il faut insister, c'est plutôt possible. La fertilisation est également très importante. et il faut aussi essayer d'encourager au maximum les irrigations d'appoints dans tous les périmètres où c'est possible. Il faut les faire et aussi encadrer les agriculteurs. Des fois, leur rouleur est mal utilisé, des fois le stade est dépassé, etc. Donc, il faut toujours un suivi rigoureux des agriculteurs. Pour rappel, plusieurs mesures sont prises par les pouvoirs publics au profit des agriculteurs en vue de faire réussir la campagne céréalière. Pour justement réaliser de bons rendements malgré le retard, les services agricoles des différentes wilayas redoublent d'efforts pour soutenir les agriculteurs. C'est le cas. Aïne de Fla nous dit notre correspondante, Rima Rahmany. Dans le but de réaliser un rendement avoisinant ou dépassant les 50% à l'hectare, les services agricoles de la ville de Aïne de Fla ont réitéré la volonté et la disponibilité d'accompagner les céréaliculteurs pour la maîtrise des itinéraires techniques, surtout après les quatre années de stress hydrique qu'a connues la région. Il faut dire que les dernières pluies ont été d'un grand apport pour les labours et la semestre, ce qui a permis aux agriculteurs de démarrer l'opération dans de bonnes conditions, nous dit Hadjah Aléli, président de la Chambre de l'agriculture d'Aïne de Fla. Actuellement, on est en pleine opération. On a dépassé les 60% de notre objectif, mais il y a besoin d'eau parce qu'on a pensé à des cultures. Aïne de Fla qui ambitionne d'augmenter la superficie destinée à la culture céréalière pour atteindre les 100 000 hectares dans les années à venir. A noter que la superficie cultivée chaque année dans cette vilaya varie entre 72 000 et 73 000 hectares répartis sur plusieurs communes. Cette superficie, selon les services agricoles de la UDA, va être augmentée à près de 30% pour atteindre les 100 000 hectares dans les prochaines années. Aïne de Fla, Rima Rahmani, Al-Géchen 3. Autre secteur sur lequel misent, ou créneau sur lequel misent les pouvoirs publics pour booster l'économie nationale, c'est celui de la numérisation. Selon le dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications, l'Algérie a progressé de 14 places dans l'indice de développement des TIC. Une avancée poussée par des secteurs qui travaillent à rendre le service public plus accessible et l'administration plus rapide pour répondre aux besoins du citoyen. D'autres secteurs, par contre, peinent à se lancer et entravent grandement l'accélération de la transition numérique. Samia Aloun. Une numérisation appliquée dans certains secteurs tels que le ministère de l'Intérieur ou de la Justice pour faciliter la vie aux citoyens ou fluidifier les processus. Dans d'autres secteurs, la numérisation peine à démarrer, à être appliquée. Une résistance qui entrave grandement l'avancement de la numérisation. Djelalboa Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. La transformation digitale en Algérie fait face à des défis significatifs exacerbés par une infrastructure technologique qui est vraiment limitée. L'accès à Internet au débit et le coût technologique restent des enjeux majeurs. Et surtout, cette résistance au changement parce que les gens ne veulent pas qu'on les traque, les gens ne veulent pas de cette transparence. Surtout des personnes qui ont beaucoup de choses à cacher. En plus des infrastructures et du réseau Internet, le manque de communication autour des avantages de l'exploitation des TIC fait que les citoyens et les acteurs de l'administration restent sur des méthodes traditionnelles, des méthodes dépassées qui manquent de transparence et de rapidité. Yunus Garar, expert en TIC. Il faut combattre cette résistance au changement. Il y a beaucoup d'agents qui ont peur de ces services électroniques, qui ont peur pour leurs postes et peut-être qu'ils ne sont pas bien formés. On comprend mal comment investir des millions de dollars dans un data center et se contenter d'ingénieurs qui touchent 35 000, 40 000 dinars par mois pour les gérer. Donc il y a ce problème qui doit être pris en charge sérieusement pour s'assurer que cette numérisation aboutisse. Des lenteurs constatées dans certains secteurs, notamment par rapport aux services publics, l'une des entraves les plus courantes, demandaient une photocopie d'un document numérique qui démontre que le cœur même de la numérisation n'est pas toujours assimilé. Un travail de sensibilisation et de formation s'impose pour établir les fondements d'une Algérie 2.0. On va parler sport à présent, nous avons avec nous Ali Hemmouchali. Bonjour. Bonjour Naliman. Football, on est à J-10 de la Cannes qui se déroulera en Côte d'Ivoire et on connaîtra aujourd'hui la liste des joueurs qui feront le déplacement en Côte d'Ivoire. En effet, Naliman, dans 10 jours débutera le plus grand événement footballistique du continent africain, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire et donc aujourd'hui, les sélections africaines concernées par cette compétition enverront leur liste définitive, dont celle de l'Algérie, bien évidemment, qui nous concerne. Avec la défection de Amin Gwiri il y a trois jours, est-ce que le sélectionneur national fera appel à un 26e joueur ou non ? Réponse avec le chargé de la communication de l'équipe nationale, Salah Bey Aboud. Le staff de l'équipe nationale se donne toujours le temps, il a toujours l'attitude de rajouter un élément, donc la réflexion est toujours en cours. Les choix se feront, comme d'habitude, après un bon examen de la situation, une concertation au sein du staff technique pour voir s'il y a lieu de rajouter un joueur ou pas. Pour l'instant, on attend la décision du staff technique. C'était donc le chargé de la communication et de la sélection nationale de football, Salah Bey Aboud. On rappellera que l'équipe nationale se trouve actuellement au Ghana pour effectuer un stage de préparation d'une dizaine de jours. Il y aura deux rencontres amicales. Le premier, ça sera ce vendredi, le 5, face à la sélection à prime du Togo. Et le 9 janvier, ça sera face au Burundi. Et c'est avec ces informations sportives qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Redouane CSI. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.